On a des histoires de femmes fortes, des superbes histoires. Et on commence par la gouvernante de Georges Sand. Voilà, c'est l'histoire de cette jeune fille qui entre au service de l'écrivaine Georges Sand. Son prénom c'est Marie, elle va aller chercher les os au poulailler, donc on va l'appeler Marie des Poules. Sauf que cette petite servante, en fait, elle a des qualités incroyables, ce qui va l'amener à vivre des aventures hors du commun. Alors, est-ce qu'elle va réussir à changer sa vie ou est-ce qu'elle va être rattrapée par sa condition ? Pour le savoir, il faut aller voir le spectacle. Un spectacle absolument magnifique. Marie des Poules est incarnée par la comédienne Béatrice Agenin, ex-comédie française, qui est juste époustouflante dans ce rôle. À ses côtés, Arnaud Denis, qui est un excellent comédien, et en plus qui signe une mise en scène d'une finesse. Vraiment, c'est absolument magnifique. Alors, je ne lis pas dans l'avenir, mais pour moi, il y a du Molière dans l'air. Aïe, on verra ça. Allez voir cette pièce. Le pronostic d'Isabelle. C'est sublime. Ça s'appelle donc Marie des Poules, gouvernante chez Georges Sand. C'est au théâtre du Petit Montparnasse, à Paris. Regardez. T'en souviens-tu, Marie ? T'en souviens-tu de ta première rencontre avec Georges Sand ? Quel âge est-tu ? Mon soeur, madame Sand, j'allais sur 12. Comment t'appelles-tu ? Marie Caillon, madame Sand. Pour faire la différence avec Marie, la cuisinière, on t'appellera Marie des Poules. Va pour Marie des Poules. Voici monsieur Maurice, qui ressemble tant à madame, sûr qu'elle ne peut pas le renier. Il a une grâce, une élégance, dans le moindre de ses gestes. Tu deviens jolie. Il faut que je t'habille. Monsieur Maurice. Quoi ? Vous me faites bouger, je ne vous ai pas permis. Mais ce qui me chante avec la permission, j'en ai besoin d'aucune. Voilà, en découvrant son visage, je vous disais que j'aimais beaucoup cette actrice. Oui, et ce qui est faux dans cette pièce, c'est qu'on voit toute la vie de Marie des Poules. Et cette actrice, quand elle joue la petite fille, on voit la petite fille. C'est fabuleux, vraiment. Allons-y, allons-y, allons-y. Encore une femme forte, un one-woman show à Moutati. Mesdames et messieurs, accrochez-vous, attention, tremblement de terre, ouragan, Amoutati, la dame de fer débarque. Alors, c'est un one-woman show, gorgé d'énergie et aussi de personnages. Parmi ces personnages, on retrouve la maman d'Amoutati, qui est aujourd'hui décédée, à qui elle rend hommage. C'est une femme forte, d'origine ivoirienne, qui a élevé seule ses quatre filles, une mère courage, qui a tout fait pour les sortir de la misère, qui a toujours dit le bonheur, il est ailleurs. Et avec des phrases très, très imagées, du genre, le cacao, ça ne pousse pas à Genève. Et pourtant, il n'y a que des chocolatiers là-bas. Vous voyez un peu l'image. Donc, c'est vraiment un spectacle, évidemment, drôle, intelligent, des tas de petites phrases bien placées. On se régale, c'est soirée régalade. On y va. Exactement. Ça s'appelle donc Amoutati, la dame de fer. C'est à la Nouvelle-Salle à Paris, qui est un théâtre sur une péniche. Découvrez cet endroit qui est hyper sympa. Voilà, et moi, je vous propose tout de suite de regarder quelques images. Vous avez envie de rire ? Oui ! Eh bien, vous allez pleurer. Michel, parle-moi de tes problèmes. Il faut que ça sorte. J'ai sacrifié toute ma vie à la prière pour le bonheur de mes quatre filles. Tu es devenue touriste dans ton propre pays. Ma soeur noire, pardon. J'ai tout oublié. Montre-moi le premier pas. Ah ben non, il faut suivre. Les gens qui passent leur vie à pleurer, pleurer sur leur sort. Je dis, mais allez pleurer au désert. Là-bas, ils ont besoin d'eau. Dans la cappuccine, il n'y a pas de temps chez nous. Il y en a chez la voisine, mais ça n'est pas pour nous. Et un peu de poésie pour finir ? À chaque fois, je suis embarquée par vos extraits, donc je réfléchis, je regarde, et je vous dis, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Derrière, il y a un monument de la chanson française. Voilà, qui nous a quittés il y a pile dix ans. C'était le 13 mars 2010. Jean Ferrat, il avait 79 ans. C'est vraiment un des grands de la chanson française, avec Ferré, Brassens-Brel. Je vous propose tout de suite de regarder quelques images pour se remettre dans l'ambiance. On va chanter. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre ? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant ? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre ? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement ? J'ai tout appris de toi, pour ce qui me concerne. Qu'il fait jour à midi, qu'un ciel... Voilà, donc Jean Ferrat. Ceux qui ne savaient pas quoi écrire à la Saint-Valentin, prenez des notes. C'est vraiment sublime. Il faut parfois savoir sous-traiter. Ah, Jean Ferrat, mais oui, modestement. Voilà, donc un poète sentimental, mais aussi un chanteur engagé, qui n'avait pas toujours la langue dans sa poche. Parmi ses chansons phares, il y a la montagne, ma France, que serais-je sans toi ? Et donc, pour ces 10 ans, hommages sortis de différentes œuvres, je vous donne une petite sélection. Alors, tout d'abord, un triple CD avec 50 titres qui s'appelle Jean Ferrat, ma France. Ensuite, on a carrément le coffret, ces 12 titres 130 CD qui retracent la période de 1960 à 72 et qui s'appelle Jean Ferrat, voix libre, sorti le 6 mars. Et puis, on va lire cette biographie qui est hyper intéressante, vraiment très, très recherchée, passionnante. Jean Ferrat, le chant d'un révolté, c'est de Robert Béleray. Ça sort le 5 mars aux éditions de l'Archipel. Si vous aimez Jean Ferrat, si vous connaissez quelqu'un qui l'aime, eh bien, n'hésitez pas. Vous me l'offrez, du coup, non ? Avec plaisir. Je me place, je me place. Vous nous rappelez le programme du week-end, si on suit toutes vos recommandations, Isabelle. Absolument, découvrez le destin poignant de Marie des Poules, gouvernante chez Georges Sand, c'est au théâtre du Petit Montparnasse à Paris. Voyager dans l'univers réjouissant d'Amoutati, la Dame de Fer à la nouvelle scène à Paris. Et enfin, hommage à Jean Ferrat, en musique avec le triple CD Ma France et puis le coffret de 12 CD Voix Libres. Et puis, sa bio, le chant d'un révolté, aux éditions de l'Archipel.